Mais malgré cela, son charme m'avait envoûté. Alors, pourquoi préférait-elle ma compagnie à celle de ses amis ? Plus encore, à de nombreuses reprises, et alors que je me trouvais avec elle, ses amis de chambre l'avaient invité à jouer aux cartes, son jeu favori. Eh bien, là encore, elle avait choisi de rester avec moi. Cette question, je lui la posais également. Elle me confiait alors qu'elle avait totalement confiance en moi et qu'elle savait mes intentions nullement hostiles à sa liberté. Pour cela, elle avait raison. Malgré l'attirance que j'avais pour elle, je la respectais et ne franchissais pas les limites qui auraient pu mettre fin à notre amitié. Si elle aimait bavarder avec moi, c'était pour une autre raison. Il est vrai que j'ai souvent manqué de syntaxe dans ma façon de m'exprimer. D'ailleurs, pour écrire cette autobiographie, je dois faire de gros efforts. Malgré mon français, qui laissait à désirer, j'avais un parler simple et clair. Raison pour laquelle elle avait plaisir à converser avec moi. Elle parlait déjà l'allemand, l'anglais, et avec mon concours, elle allait améliorer son français. Il m'arrivait souvent de la dévisager d'un regard admiratif durant de longs moments. Pour mettre fin à cet état de choses, elle finissait par me dire « Ya, ya, Eric, pourquoi tu me regardes comme ça? » À cette question s'ajoutait toujours un large sourire qui laissait apparaître ses dents blanches. « Tu sais, Alice, je suis jardinier de métier. Quand je plante un massif de fleurs en ville, les gens s'arrêtent et l'admire de longs moments et sans rien dire. Ils les trouvent belles et ne se lassent jamais de les regarder. Eh bien, pour moi, tu es mon massif de fleurs que j'aime et que j'admire sans rien dire. » « Maladie d'amour, maladie de la jeunesse, si tu n'aimes que moi, reste tout près de moi. » « Quand l'amour est petit, c'est joli, si joli, mais quand il devient fort, méfiez-vous mes amis. Caché sous le feuillage, c'est comme un serpent gris. » « N'allez pas quand il dort, surtout le réveiller, n'allez pas carrément, si vous le réveillez. » « Maladie d'amour, maladie de la jeunesse, si tu n'aimes que moi, reste tout près de moi. » « Oh, maladie d'amour, maladie de la jeunesse, si tu n'aimes que moi, reste tout près de moi. » « L'amour est tout petit, c'est joli, si joli, mais quand il devient fort, c'est plus beau que la vie. » « J'irai sous le feuillage, chercher le serpent gris. » « Oh, car l'amour, c'est la mort, mais c'est aussi la vie, car l'amour, c'est la mort, et c'est le paradis. » « Maladie d'amour, maladie de la jeunesse, si tu n'aimes que moi, reste tout près de moi. » « Oh, maladie d'amour, maladie de la jeunesse, si tu n'aimes que moi, reste tout près de moi. » « Oh, n'allez pas tranquillement, surtout le réveiller, n'allez pas carrément, si vous le réveillez. » « Maladie d'amour, maladie de la jeunesse, si tu n'aimes que moi, reste tout près de moi. » « Maladie d'amour, maladie de la jeunesse, si tu n'aimes que moi, reste tout près de moi. » « Maladie d'amour, maladie de la jeunesse, si tu n'aimes que moi, reste tout près de moi. » « Maladie d'amour, maladie de la jeunesse, si tu n'aimes que moi, reste tout près de moi. » « Maladie d'amour, maladie de la jeunesse, si tu n'aimes que moi, reste tout près de moi. » « Maladie d'amour, maladie de la jeunesse, si tu n'aimes que moi, reste tout près de moi. »